... Salut les aventuriers ! Dans cette série de capsules vidéo, nous allons découvrir ensemble quelques outils et usages concernant l'ingénierie et la robotique à l'école. Tout d'abord, qui dit robot dit programmation et codage informatique. Si ces deux termes sont presque synonymes pour le grand public, il n'en va pas de même pour les connaisseurs qui s'attachent, avec raison, à les différencier. Coder, c'est écrire et agencer une suite d'instructions à l'aide d'un langage et dont l'ensemble constitue un programme informatique. Programmer, c'est l'ensemble des activités liées à la définition, l'écriture, la mise au point et l'exécution d'un programme informatique. Les activités de codage et programmation peuvent être pratiquées à l'école dès l'école maternelle, que ce soit via une plateforme de programmation comme Scratch ou Scratch Junior, via des applications sur tablette, à l'aide de robots programmables comme Lego Mindstorms, Ozobot, Timio, Edison et bien d'autres, ou encore par des activités débranchées sans autre support que du papier-crayon. Mais tout d'abord, pourquoi la robotique à l'école ? L'apprentissage du code fait à présent partie des curriculums scolaires de la plupart des pays industrialisés. En France, c'est par exemple le cas dans le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures au niveau du domaine 2 intitulé « Les méthodes et outils pour apprendre ». Il y est fait mention explicite d'initiation à la programmation pour diverses activités mathématiques, scientifiques et même interdisciplinaires. Il est d'ailleurs précisé que l'initiation à la programmation est une opportunité à pratiquer des travaux interdisciplinaires. Abordons concrètement quelques raisons souvent évoquées pour justifier de l'intégration pédagogique de la programmation informatique à l'école. Tout d'abord, elle transforme le statut de l'erreur. On sait notamment depuis les travaux de Gaston Bachelard ou encore de Jean-Pierre Astolfi que l'erreur est un outil pour enseigner et pour apprendre. Or, la programmation informatique est par essence même un processus itératif où l'erreur possède plus qu'ailleurs le statut même de levier d'apprentissage. Ensuite, elle développe la pensée computationnelle. Encore nommée pensée informatique, selon Wikipédia, elle concerne la résolution de problèmes, la conception de systèmes ou la compréhension des comportements humains en s'appuyant sur les concepts fondamentaux de l'informatique. L'élève qui développe sa pensée computationnelle s'arme en termes de réflexion, de manipulation d'informations, de capacité de conceptualisation et d'abstraction, de raisonnement. Il accroît son pouvoir d'action sur le monde physique et relationnel qui l'entoure. Ensuite, elle développe la créativité. Un bien grand mot parfois évoqué à tort et à travers. Pourtant, programmer un robot ou animer avec scratch des personnages dans un décor, faire vivre une histoire ou réaliser un jeu, coder les déplacements d'un robot, les faire interagir avec son environnement dans un scénario, voilà de quoi travailler et développer concrètement la créativité des élèves. Ensuite, la littératie numérique. C'est un incontournable pour les citoyens d'aujourd'hui. La littératie est définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et en société, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. La littératie numérique compte le langage informatique et plus largement le vocabulaire et les connaissances liées à la programmation. Ainsi, d'après le rapport du Conseil national du numérique, la littératie numérique est un levier d'inclusion sociale dans une société et une économie où le numérique joue un rôle essentiel. J'aurais pu vous présenter d'autres arguments. Je vous encourage notamment à consulter l'infographie « 10 raisons d'enseigner la programmation » de Brian Aspinal et traduit par François Bocquet. Au travers de la série de capsules « Intégrer la robotique », nous allons nous intéresser à la conception, la construction et à la programmation de robots, mais également au domaine de l'ingénierie avec des outils de gestion et suivi de projets pour les élèves comme pour leurs enseignants. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada